Musique What's up tout le monde c'est Criccio Aujourd'hui on se retrouve pour les Waking News Et aujourd'hui en fait on va plutôt parler d'un sujet Assez intéressant à propos du nouveau jeu GTA 6 qui doit être à mon avis En développement, c'est d'ailleurs on en a beaucoup parlé A propos de tout ça, il y en a pas mal qui me posent des questions Déjà première chose c'est que cette vidéo là Va être envoyée en fait Plus particulièrement donc aux développeurs C'est à dire à Rockstar, à laquelle en fait J'ai fait une liste à peu près de toutes les Modifications qu'on devrait à peu près faire Enfin qui devrait faire à peu près Pour ce futur jeu Parce que si on regarde bien GTA 5 Tout ça certes il est super bien tout ça Il y a des bons graphismes, une bonne fluidité C'est vrai qu'au niveau de l'innovation Au niveau des idées qui ont été inclus dedans Et bien je les trouve super bonnes Mais à la fois c'est vrai je trouve qu'il y a des Petites choses à régler Et je sais pas ce que vous en pensez vous Mais ce GTA 5 n'est pas aussi Parfait C'est un peu Enfin un peu voilà c'est un peu facile à dire Parce que il y a eu quand même Vraiment Enfin on va dire que Rockstar Ont vraiment mis les moyens dedans 300 millions environ De dollars Qui ont été investis pour ce jeu là GTA 5 A laquelle on peut pas se mentir Mais GTA 6 forcément il est en développement Et ici en fait dans cette vidéo là On va parler à peu près Voilà on va faire une liste à peu près Des bonnes choses Enfin des choses qu'on aimerait bien voir À peu près dans ce futur GTA Et j'aimerais bien aussi que Vous me dites Enfin ou que vous me fassiez Une liste aussi Un peu de ce que vous en pensez Vous dans ce futur GTA Qui normalement devrait se passer On va dire Tout ce qui va être Ça va être un peu compliqué C'est à dire au niveau de la localisation Parce que à la fois Enfin Comme j'ai fait des vidéos dessus Je pense que vous avez un peu compris À la fois on peut penser Que ce soit par exemple à Miami À New York À plusieurs endroits différents Ça peut être lié Parce que on va dire Ce nouveau Nouveau GTA Risque D'avoir plusieurs localisations Mais en tout cas Normalement on devrait se retrouver À Miami C'est à dire à Vice City Mais je pense Qu'ils vont pas qu'inclure Qu'une map Enfin qu'une localisation Je pense qu'ils vont aussi Peut-être mettre Liberty City Et puis avec d'autres endroits Que j'ai pas cité encore Donc voilà Donc ça c'est à propos De la localisation Mais c'est pas une vidéo là dessus Ici on parle En mode tranquillou Tout ça à propos Et bien De cette fameuse petite liste Donc la première chose Je trouve au niveau De la variété C'est à dire que Je trouve qu'au niveau Des véhicules Tout ça Y'a pas assez C'est à dire que C'est certes C'est beau d'avoir Ce fameux DLC Par exemple Hipster Tout ça Où on a pu par exemple Avec un DLC Où on a pu avoir 7 nouveaux véhicules Des trucs comme ça C'est super cool Mais à la fois Je trouve que Que ça manque de véhicules Dans les rues Par exemple ici De Los Santos Je sais pas ce que vous en pensez Dans GTA V Je trouve que ça manque De nouveaux véhicules Ou que ce soit par exemple Des véhicules Un peu plus compliqués Un peu plus performants Par exemple Si on regarde au niveau Tout ce qui va être aérien Au niveau des hélicoptères Au niveau des avions C'est un peu maigre Je trouve dans le jeu GTA V Certes oui On peut piloter Des gros avions Tout ça Et je trouve ça Vachement cool Parce que Moi honnêtement Des fois je m'amuse Tout ça Et je m'amuse dessus Mais je trouve Mais je trouve par exemple Qu'au niveau Par exemple D'hélicoptères On en a environ 4-5 Je trouve que c'est pas assez Faudrait vraiment Vraiment avoir plus de choses Par exemple au niveau Des hélicoptères Comme par exemple Au niveau de l'armée Avoir un hélicoptère De l'armée Un hélicoptère de chasse Enfin un cobra Ou un truc comme ça J'en ai un peu parlé Parce qu'en fait On pense aussi Qu'il peut arriver En DLC de GTA V Mais Ce sera qu'un hélicoptère Et jamais Que on ait un peu plus De variété En fait dans ce GTA VI Dans ce future GTA Qui va vraiment Je pense reprendre Les bases de GTA V Mais J'espère vraiment Qu'il va encore plus Enrichir le jeu Avec une plus grosse variété Au niveau des véhicules Que ce soit des camions Que ce soit vraiment tout Mais essentiellement J'aimerais bien Qu'il vise un peu plus Les bateaux Tout ce qui va être Maritime Ou tout ce qui va être aérien Les avions J'aimerais bien avoir Un peu plus d'avions Enfin Pas forcément Au niveau Parce que c'est vrai Qu'on en a pas mal déjà Je veux dire aussi Au niveau des hélicoptères Mais avoir un peu D'autres formes En fait D'hélicoptères Par exemple Le Cobra Un truc complètement différent Parce que là Si on regarde bien On a le buzzard Par exemple Qu'on a déjà retrouvé A Liberty City A GTA IV Et on le retrouve Dans GTA V Donc je trouve Retrouver le même hélicoptère C'est un peu chiant On connait déjà L'hélicoptère On a envie de De variété On a envie de changer Et je pense C'est un truc vraiment Qui peut se faire Dans ce futur GTA Enfin c'est obligé Parce que si ça se fait pas Et bien ça va Voilà On va revenir sur un autre GTA On va l'adorer Mais on aura cette présence De richesse En fait On aura le manque En fait finalement De cette richesse De variété Et je pense que ça peut Vraiment tuer le jeu Donc il faut vraiment Mettre plus de véhicules Et puis même Quand on se promène A Los Santos Tout ça Je trouve que Voilà On n'a pas aussi Une super grosse variété Tout ça Bref Ça c'est mon avis Sur tout ce qui va être Les véhicules Et bien plus Mais après Bon ça reste mon avis Mais je trouve que Par exemple dans GTA V On est vraiment Un peu pauvre là dedans Et que Certes on peut vraiment avoir On peut s'acheter Des véhicules magnifiques La Bugatti Ou des trucs comme ça Mais je trouve qu'il n'y a pas Il manque des choses Il manque des choses Et surtout en présence En fait Et bien au niveau De la population Je trouve qu'il faudra vraiment Qu'il travaille là dessus Au niveau de la population Il y a aussi par exemple Des accessoires supplémentaires Qu'on n'a pas pu retrouver Dans GTA V Et que j'aimerais retrouver Dans ce futur GTA Quoique voilà Je ne sais pas trop Après ça j'ai fait une vidéo GTA V A laquelle je vous ai demandé A peu près tout ce que vous voulez Voir apparaître en tant que DLC Je pense qu'on ne pourra pas Voir apparaître tout en tant que DLC Certaines choses apparaîtront Pour GTA VI Et c'est vrai Qu'il y en a beaucoup Qui m'en ont parlé Ils m'ont dit Ils m'ont parlé à propos Du jetpack Qui pourrait apparaître Dans le prochain Dans le prochain en puce En fait c'est parce que On a eu pas mal d'easter eggs On a eu plein plein de choses A propos du jetpack Et bien Donc dans le jeu GTA V Mais pour l'instant Et bien on n'a rien d'officiel On n'a rien de concret On n'a rien de spécial Qui nous prouve Comme quoi on devrait l'avoir Dans GTA V Il y en a qui me parlent Comme quoi ils me disent Bah voilà Il y a un abonné Avec qui je parlais de GTA VI Et puis ils me disaient Comme quoi en fait C'était tout à fait possible Bah de le retrouver Finalement en fait C'est comme une sorte de easter egg Tout ça pour le prochain GTA De l'intégrer dedans Et de le faire passer En trailer Ça pourrait être une Je pense ça peut être Encore plus vendeur S'ils font ça à Rockstar C'est à dire que S'ils mettent par exemple Dans le trailer Du prochain GTA Ou dans un an deux ans On va dire plus dans deux ans Et bien qu'ils mettent Tout simplement le jetpack En trailer Et ça pourrait vachement donner Et les gens ils vont vachement Être plus intéressés Mais c'est un truc qui manque Dans GTA V malheureusement On le retrouve dans San Andreas Au passage Normalement on devrait le retrouver Aussi dans GTA V Voilà On est à Los Santos On est un peu au même endroit Donc on devrait se retrouver Normalement Un peu avec la même chose Mais bon On n'a pas On n'a pas de confirmation A propos de ça dans le jeu Et moi la dernière petite chose Que j'ai noté C'est au niveau par exemple Bon après j'ai pas tout tout noté C'est à dire que je me suis dit Voilà les choses les plus essentielles Le jetpack C'est pas un truc C'est un exemple Il peut avoir d'autres accessoires Comme le javelin Il peut avoir vraiment des accessoires Finalement qui peuvent vraiment On va dire cartonner encore plus dans le jeu C'est à dire Bah des choses qui peuvent vraiment Enfin les joueurs vont vraiment adorer C'est à dire ils vont adhérer à ça Ils vont y jouer quoi Et ils vont Voilà ça peut vraiment être un jeu En fait un mode de jeu finalement Le javelin par exemple Puis rajouter plein de petits trucs comme ça D'accessoires Donc moi je vous ai mis en gros Le jetpack Parce que voilà le jetpack Je pense qu'on en a déjà beaucoup parlé tout ça Et ça peut vous faire plaisir D'en entendre parler Mais bon il peut avoir vraiment beaucoup Je pense de vie Enfin de Ouais enfin d'accessoires On va dire ça comme ça Au niveau maintenant Et une autre chose aussi Par exemple au niveau des bâtiments Au niveau Au niveau en fait des Des locations Et tout ce qui va être des achats De bâtiments Donc des maisons D'appartements Je trouve que GTA V C'est vraiment super Parce que t'as cette forme là D'avoir ton appartement Tu peux te poser Tu peux inviter tes potes Tu peux voilà Tu peux boire Tu peux après Faire une petite soufflette Enfin faire des petits trucs comme ça Et c'est vachement cool Avoir intégré ça Et franchement On peut pas se dire Qu'il y a pas d'évolution Entre GTA IV et GTA V Il y en a une grosse grosse C'est juste que C'est pas poussé C'est à dire que t'as l'innovation Enfin t'as les nouvelles choses Mais Ces choses là Elles sont pas en fait Avancées Elles sont pas vraiment poussées Super loin quoi C'est un peu limité Tu peux aller dans ton appart Tout ça Mais tu peux rien casser Tu peux pas vraiment bouger les trucs Tu peux voilà C'est cool C'est sûr que Rajouter tout ça Ça aurait demandé encore plus de travail Je suis d'accord avec vous Mais pourquoi pas dans un futur GTA Déjà Pouvoir acheter vraiment Des appartements En acheter plusieurs Parce que si on se retrouve A mon avis Il y aura forcément la mer Ou un truc comme ça Si on se retrouve à Miami Forcément on aura la plage Tout ça On aura des belles vues Bah s'acheter plusieurs appartements Faire plus de choses là dedans Je sais pas si vous avez des idées Si je vous donne des idées Comme ça dans cette vidéo C'est un peu le but aussi Parce que souvent Quand on entend quelqu'un parler Après on a notre petite imagination Qui tourne Et puis Vous avez peut-être des idées Ou des trucs comme ça Bah vraiment De mettre dans la barre des commentaires Comme ça je vais lire Et puis je peux réfléchir là dessus On peut réfléchir plutôt là dessus Et puis voir à peu près déjà Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on peut se dire A propos de tout ça Voilà C'est à peu près tout En fait dans cette vidéo là Pour vous parler à peu près De choses Pour vous lancer en fait finalement Dans cette Dans cette petite série Parce que pour l'instant Je vais pas en faire beaucoup De vidéos là dessus Voilà En gros Ce que vous en pensez vous Qu'est-ce qui manque dans ce GTA 5 Et qu'est-ce que vous voulez dans ce futur GTA Qu'on ne peut pas dénier Que forcément Il y a un développement Qui se fait Qui est en route Il y en a qui me disent Et ça me fait rire Parce qu'il y en a qui me disent Oui il n'y a pas de développement Tout ça Ils ont même pas fini GTA 5 S'ils ont fini GTA 5 C'est juste que là Ça va arriver Sur les nouvelles plateformes De jeux vidéo Mais voilà Ça sera à peu près tout Il y aura Peut-être 2-3 DLC 2-3 encore super bons DLC Et puis après Caput quoi C'est fini quoi Et après là On va s'intéresser vraiment Au futur GTA Voilà Merci pour tous les gens Merci pour mettre un petit j'aime A la vidéo Ça fait super plaisir S'il vous plaît S'il vous plaît sur ma page Je suis personnelle Merci pour tous Puis je vous dis à la prochaine Ciao ciao Peace out Merci pour tous